Bonjour à toutes et à tous, tout plaisir pour nous de vous retrouver pour cette session matinale d'informations. Et nous sommes le mercredi 10 juillet 2019, voici tout de suite les titres de ce journal. Au sommaire de l'actualité, les régions synodales de l'église protestante méthodiste du Bénin sont à l'heure des conseils régionaux semestrielles, occasion de bilan à Mepakou pour les pasteurs et les fidèles de ces localités. Et c'est aussi l'incident choisi par le président de l'EPMB pour aller soutenir ces régions synodales à s'inscrire dans la vision de l'église. Hier, son éminence révérende docteur Kouyé Soamo Zunsa était dans la région Sakete-Iphanyi. Nous aurons les détails dans ce journal. Et en information générale au menu de cette session d'informations, Aujourd'hui 10 juillet, les candidats à l'examen du bac de session de juillet 2019 seront fixés sur leurs résultats. Tous les travaux de correction et de préparation des différents jurys de délibération sont finalisés. Un tour au lycée Béanzin de Porto-Nouveau et nous ferons le constat dans quelques instants. Aussi, nous irons à la mairie d'Adiara où a été tenue la deuxième session ordinaire de l'année 2019 par le conseil incommunal des décisions prises, notamment la révision à la hausse des imprimés de présomption de propriété. Et à suivre également la note sportive de cette session d'informations, nous irons en Égypte pour la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2019 où démarrent aujourd'hui les quarts de finale. Le premier match annoncé opposera les écureuils du Bénin au Lyon de la Teranga du Sénégal. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel à développer pour cette session matinale d'informations. On est à la Info Matin. Merci de nous choisir. Le développement de l'actualité c'est ici et maintenant. Bienvenue à tous. A nouveau bonjour. Parlons de ce qui constitue l'actualité au sein de l'église protestante méthodiste du Bénin. Le président de l'EPMB a entamé depuis le début de ce mois une visite dans la région synodale de l'église pour voir comment elle évolue à mes parcours. Hier, c'est la région de Saké-Téphane qui a reçu la visite du président qui a dirigé le conseil pastoral de la région. L'œuvre de Dieu évolue bien dans cette région malgré les difficultés financières. Et ce qui retient le plus l'attention, c'est la construction dans la région Saké-Téphane de deux nouveaux presbytaires. Écoutons à ce propos le président de l'EPMB, son éminence révérend docteur Kondyessou Amo-Sonsa. Nous nous rendons grâce à Dieu. Ce matin, nous sommes dans la région synodale de Saké-Téphane. Tous les collègues étaient présents et très ponctuels. J'ai apprécié la ponctualité au travail. C'est une valeur. J'ai salué aussi l'engagement des uns et des autres. La région évolue globalement. Vous savez que les difficultés sont inhérentes à la vie humaine. Donc il y a quelques difficultés que nous devons essayer de s'y monter. Donc nous avons mis en place une structure de réflexion pour voir comment pallier aux problèmes qui se posent dans la région. Ce qui a été déterminant surtout, c'est la construction de nouveaux presbytaires un peu partout. Le presbytaire de Dagby est presque achevé. Le presbytaire de Yifany est presque aussi achevé. Je crois que cela améliore les conditions de vie des ouvriers de Dieu. Et nous avons salué les responsables de la région, le vice-président, le président de la commission de finances, Les responsables des unions et les autres membres qui étaient présents, nous les avons félicités et les avons encouragés par rapport aux efforts qui sont déployés. Et singulièrement par rapport à l'achèvement des presbytaires. Je crois qu'ils ont fait des efforts considérables que nous devons apprécier. Nous avons prié enfin pour que le Seigneur puisse les bénir, les accompagner dans cette mission. Parce que nous devons aller partout où c'est vrai. Et outre le président de l'église, le président de la région synodale Sakete Yifanyi, est satisfait aussi de l'évolution des travaux spirituels et socio-économiques au sein de sa région. Il nous parle ici des décisions prises au cours du conseil pastoral de ce mardi. Révérend Paul Tiosse. C'est le dernier conseil pastoral que nous tenons ici à Yoko aujourd'hui, avec son éminence, monsieur le président de l'église. Donc les grandes décisions qui ont été prises sont en premier lieu le relancement des classes méthodistes. Et nous avons aussi mis un accent particulier sur l'organisation des fêtes des moissons. Nous avons aussi retenu que le 1er septembre, que chaque église fasse une nation en faveur du signeur général, en ce qui concerne la construction du nouveau ciel, l'EPMB. Eh bien, sur le plan des finances, la région Sakete Yifanyi se porte assez bien et tout évolue pour la gloire de l'éternel. Frère Amand Soudinou, intendant de la région Sakete Yifanyi pour l'EPMB. Sur le plan financier, par exemple, l'année passée, 2018, cette année a pu évoluer, surtout en payant la CNSS, le salaire. On a pu faire un grand effort. Or, l'année passée, ce n'était pas ça. L'année passée, les pasteurs avons reçu des accomptes jusqu'en décembre. Mais cette année, depuis le mois de janvier, avec ce que son éminence nous a dit, les conseils qu'on a suivis, ces conseils, ça a pris totalement le vol. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, maintenant, on peut dire que nos pasteurs sont payés du janvier jusqu'au mois de juin. Et il faut dire qu'après la région de Sakete Yifanyi, les autres régions synodales de l'EPMB, qui n'ont pas encore reçu la visite présidentielle, vont recevoir, bien sûr, son éminence révélante, Dr. Koum-Yessou Amozonsa, pour contribuer à un bilan à mes parcours des activités au sein de l'église protestante méthodiste du Bénin. Toujours actualité d'église aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vie de l'église en Côte d'Ivoire. Et il s'agit de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, qui est une église sœur à l'EPMB, entretenant de bons rapports de coopération avec cette dernière. En effet, l'EPMCI s'est engagée dans la dynamique de l'évangélisation et concentre beaucoup ses efforts dans la ville de Dabou, considérée comme le bastion de la chrétienté en Côte d'Ivoire. Le premier secrétaire adjoint de la conférence de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, révérend Josué Abré, de passage au Bénin en juin dernier, nous situe sur l'importance de la ville de Dabou pour l'EPMCI et la stratégie d'évangélisation qui est mise en œuvre dans cette localité. Suivons ici le révérend Josué Abré. La ville de Dabou, qui est une des villes importantes aussi de la Côte d'Ivoire, mais particulièrement au niveau de la chrétienté en Côte d'Ivoire. Quel que soit le groupe de chrétiens, c'est Dabou qui est véritablement le bastion de la chrétienté, que ce soit dans l'église catholique, dans l'église méthodiste tunis, dans l'église protestante méthodiste et dans les autres églises. Si on passe par Dabou, ça devient le bastion, même dans l'église du christianisme céleste. Au temps où il n'y avait pas eu de déchirures au sein de l'église protestante méthodiste, Dabou seul faisait 60% du budget de l'église. Dabou seul, ce n'est pas un grand peuple, parce que la région de Dabou, en ce temps, ça renfermait beaucoup d'églises, mais précisément ceux qui sont autochtones de Dabou, de l'ethnie de Dabou, c'est les aducros. Ils ne sont que 33 communautés, je veux dire 33 villages. Mais c'est ça qui fait la puissance financière des églises chrétiennes en Côte d'Ivoire. Parce qu'après l'évangélisation qu'ils ont reçue, pour ce qui concerne l'église protestante méthodiste, c'est le Daomé. En ce temps-là, c'était le Daomé, ce n'était pas encore le Bénin. Le Daomé, le Togo, et puis les expatriés anglais, et plus tard français, qui étaient venus évangéliser la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est par Dabou que tout s'est véritablement reposé pour l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire pour encourager l'évangélisation dans ces zones ? En fait, au niveau de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, on a un département qui s'occupe de l'évangélisation. Et nous comptons agrandir ce département. Nous voudrions envoyer même des pasteurs pour se former en évangélisation et en mission pour pouvoir aider davantage l'église. Mais toute église doit être une église missionnaire pour atteindre les peuples partout qu'ils se trouvent, comme l'a recommandé le Seigneur Jésus-Christ avant de monter au ciel. Il dit, allez, par toute la terre, faites de toutes les nations des disciples. Et ça, c'est la mission de toute église. Ce qui veut dire que toute église qui n'évangélise pas n'est pas une église chrétienne. Toute église chrétienne doit évangéliser, doit aller en mission pour non seulement galvaniser les âmes déjà acquises, mais aussi pour prendre les âmes qui ne sont pas encore acquises afin que la maison de l'Éternel soit véritablement remplie. Je dis quelquefois, peut-être c'est un peu comique, que certainement que le Christ retarde son retour parce que beaucoup de peuples ne connaissent pas encore qui est le Christ. Alors il nous faut faire le travail qu'il nous a donné, cette recommandation qui devient pour nous une loi à suivre afin que le Christ aussi soit véritablement dans sa joie, dans la joie qu'il voudra partager avec nous, bien sûr, dans sa félicité. Parlons maintenant d'actualité en information générale. Aujourd'hui, 10 juillet, les candidats à l'examen du baccalauréat à la session de juillet 2019 seront fixés sur le résultat. Tous les travaux de correction et de préparation des différents jurys de délibération sont finalisés. Un tour au lycée Béanzin et le constat avec vous. Amin Didier Ompenoudi. Après la correction dans les 10 centres retenus par l'office du baccalauréat, les professeurs-superviseurs se sont attelés pour tout mettre au point afin d'aboutir à la délibération de l'examen du baccalauréat. Un travail opiniâtre qui allie transparence et rigueur. Nous compilons ici l'un des superviseurs du centre de correction et délibération lycée Béanzin à Porte-Nouveau, le professeur Gouda Soaibou. Tout est fin prêt. C'est-à-dire que les copies qui sont arrivées, on va organiser, les mettre par jury puisqu'on les avait envoyées pour correction. Donc les copies, certaines sont allées au nord, vers le Mono, d'autres à Boïcon. Il y a eu un mélange. On rétablit l'ordre. On contrôle si, effectivement, par rapport au numéro anonymé, si tout est dans la suite. Donc on regarde si tout ça là est réglé. Quand on finit ça, maintenant, il faut reconstituer, mettre les copies par jury. Donc il y a jury numéro tant, numéro tant, numéro tant et on les remet par jury pour que demain matin, le président du jury ait les copies de français, anglais, mathématiques, ainsi de suite, conformément aux exigences de son jury. Une répartition est faite et chaque jury a sa mission. Tout est ordonné. Qu'une copie qui doit aller dans tel jury ne se retrouve pas ailleurs. Toutes ces vérifications ont été faites jusqu'à hier. Il est possible que s'il est relevé, il y ait des erreurs. Ou au niveau du centre de saisie, c'est-à-dire le secrétariat informatique, qu'au lieu d'écrire 12, qu'on écrive 7, au lieu d'écrire 15, qu'on écrive 5. Donc comme c'est un homme qui fait enregistrer les notes, il peut se tromper. Ce que vous mettez, vous introduisez à l'ordinateur qu'il reçoit. Mais donc, il y a un autre niveau de contrôle où on va vérifier si la note qui est sur la feuille, ou la copie, c'est bien elle qui a été relevée et que c'est elle qui a été introduite. Par principe, l'organisation est faite de manière que tout ce qui est fait jusque-là soit strictement fait sur anonymat. Personne n'est en mesure de dire tel numéro anonyme correspond à tel numéro de table et donc à tel candidat. En tout cas, ce n'est pas possible. C'est quand on arrive à cette étape, on a besoin de désanonymer, qu'on ouvre, et ça, dans la transparence, ce n'est plus caché. C'est ça qui va faire l'objet de proclamations selon les quatre centres que nous avons retenus pour limiter les déplacements aux candidats, notamment le centre du lycée Béanzin où les candidats qui ont composé au lycée Béanzin au C.G. Application, C.G. Djegangpévi vont se retrouver. Donc, eux, ils viendront, c'est au lycée Béanzin qui viendront avoir leurs résultats. Au lycée technique de Porte-Nouveau, lycée technique commercial, bien entendu, vous aurez les candidats qui ont composé au lycée technique, au lycée Tofa 1er, au C.G. à Beaucoup, et au C.G. Davier. C'est la même zone. On aura ensuite le C.G. de Djacin pour les candidats qui auraient composé à notre dame de Lourdes, la Rosette, au C.G. Dowa et au C.G. Djacin. Et enfin, au C.G. Semepodi, ceux qui sont sur l'axe Cotonou-Port-Nouveau, il y aura le C.G. Epé, le C.G. Agwaganda et, bien sûr, le C.G. Semepodi. Eux auront leurs résultats au C.G. de Semepodi. Donc, voilà l'organisation, comment elle est faite. Et voilà donc qu'il y a une claire précision pour les candidats au BAC 2019. Encore quelques heures pour ces candidats qui devront retenir un peu leur souffle dans l'attente de leurs résultats. Allons maintenant à Adjara. Le conseil communal d'Adjara a tenu du 26 au 28 juin dernier sa deuxième session ordinaire de l'année 2019. Et comme il est de coutume, une session communale connaît de plusieurs dossiers liés aux questions de développement de la commune. Cette fois-ci, les conseillers d'Adjara ont à l'occasion de la session communale adopté le rapport d'activité du maire Michel Ronga au premier trimestre de l'année 2019, puis le compte administratif gestion 2018 de la commune d'Adjara. Pendant ce temps, la session communale a retenu deux importantes décisions liées aux fonciers. La première consiste à la révision à la hausse des imprimés de procès verbal de présomption de propriété portée désormais de 6 000 francs à 20 000 francs CFA. Olivier Ronvou est chef service affaires de manuel de la mairie d'Adjara. Il explique les mobiles de la présente décision. Nous avons choisi le français imprimé pour ce verbo de présomption de propriété à 20 000 francs. Cette décision trouve sa source dans le fait que la loi de finances 2019 votée par les députés a harmonisé tous les prix relatifs aux fonciers dans notre pays. Donc, ça a été uniformisé et ça a créé beaucoup de marques à gagner aux communes et beaucoup de communes ont commencé par prendre des mesures pour pouvoir compenser ces marques. C'est ça qui est la cause de cette hausse constatée. Ces procès verbaux de présomption de propriété sont disponibles ici à la mairie et un travail va se faire au niveau des chefs quartiers qui vont se charger de sensibiliser les populations à la base et nous-mêmes, à chaque fois, les conseillers le font, le maire le fait et à des séances publiques également que nous allons organiser sous peu ce sera également fait. Je voudrais inviter la population à ne pas prendre cela en mal et c'est toujours en vue d'investir pour eux. C'est pour eux que tout ça est en train d'être fait. Parce que quand on n'a pas de ressources pour construire des écoles, pour amener l'eau, l'électricité, c'est eux-mêmes qui nous critiqueront et nous sommes là pour les aider dans les actions de développement. Aussi, la mairie d'Ajira à travers sa deuxième session ordinaire de 2019 dit attribuer des domaines à la Société Bénoise d'énergie électrique SBE pour construire des postes de transformation de l'énergie électrique. Au Cessade, Olivier, on vous de préciser ce qui suit. Il s'agit en réalité d'un projet qui concerne cette société SBE pour renforcer les réseaux électriques qui existent. Déjà parce que quand vous voyez Ajira dans certaines zones, il y a trop de baisses de tensions. Par exemple, les zones de Moussa, Assyouaboussa et autres. Avec la SBE, il est prévu un renforcement de l'énergie pour que la baisse puisse s'estomper. C'est ça qui est la cause fondamentale de cette attribution de terre pour pouvoir satisfaire nos populations. C'est juste des petites portions de terre de 38 mètres carrés à la plate publique de Moussa, Assyouaboussa et en face du CRG de Renvier et à la plate publique de Renvier. Ce sont des espaces qui seront coupés dans ce domaine qui existe déjà qu'on va juste couper une portion. Ce sera bien sécurisé. Et cette deuxième session communale d'Ajira aura été par ailleurs fertile en réflexion sur bien des sujets comme le recouvrement des tasses liées au permis de construire, l'entretien et la maintenance des ouvrages simples et enfin l'autorisation pour la création et le fonctionnement du guichet unique pour la commune d'Ajira. Et puis, parlons maintenant en sport dans ce journal où démarre aujourd'hui, 10 juillet, les quarts de finale pour la Coupe d'Afrique des Nations Total Egypte 2019. Deux grands matchs sont annoncés pour l'après-midi de ce mercredi 2 juillet. Le tout premier match, le match devant opposer les écureuils du Bénin au Lyon de la Teranga du Sénégal. On se souvient, les écureuils du Bénin ont obtenu leur qualification pour les quarts de finale le vendredi dernier quand ils jouaient la huitième de finale qui les opposait à l'équipe du Maroc. Cette fois-ci, les poulains de Michel Dussier vont donc affronter les Lyons de la Teranga du Sénégal et le match est annoncé pour 18h. Temps universel. Et puis, aujourd'hui, les Béninois ont plein espoir en les écureuils du Bénin et quand même estiment que l'esploit sera réalisé. Nous avons fait un tour de terrain pour recueillir l'avis de quelques citoyens sur les prestations jusqu'ici des écureuils du Bénin. Suivons ensemble. Moi, je suis très fier des Béninois et c'est que demain, le Bénin fera encore plaisir. Le Bénin va étonner le monde. Parce que par rapport au temps passé et au temps actuel, je vois que la sélection n'est pas mal. Ils ont fait du merveille. Et puis, demain, je vous assure, je donne toute ma confiance. C'est vrai que ce n'est pas à moi l'entraîneur, mais les écureuils vont étonner. Ils vont étonner. Ça, soyez sincère. Ils se sont qualifiés pour le huitième de finale. Sincèrement, ça m'a émerveillé. C'est une histoire. À jamais. Et puis, nous félicite notre ministre des sports, Oumeki, qu'il fait du bon boulot. On l'accompagne, on le soutient pour que les joueurs venus, ça soit meilleur. C'est une joie immense pour tout sportif ou bien pour tout béninois de voir notre équipe nationale à ce stade de la compétition. Et ce qui est sûr et très sûr, on va les pousser demain encore. Donc, on va leur demander de faire mieux pour que la joie qui nous anime actuellement puisse continuer. On ne s'y attendait pas, mais heureusement, on le vit. Ce que j'attends du match de demain, c'est encore la victoire. C'est sans doute, c'est la victoire. Et je m'attends déjà à ce que le Bénin, le Bénin du moins, puisse marquer jusqu'à 4 buts. Pourquoi pas ? Le Sénégal, c'est un pays à qui on doit montrer que nous sommes le Bénin, nous vivons et puis nous confèrent beaucoup plus que ce qu'ils avaient fait par le passé. Je suis très certain que le Bénin ira jusqu'à la finale. En tout cas, le match pour ce 10 juillet et déjà, quelques pronostics que nous avons. Je suis en train de donner 2 à faveur des Béninois. 2-0 à faveur des Béninois. 1-0, pas de tir au but cette fois-ci. Parlons maintenant d'autres éléments d'actualité. Il y a là quelques nouvelles brèves hors de nos frontières avant de refermer ce journal. G5 Sahel, l'Union européenne annonce une aide additionnelle de 138 millions d'euros. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, rencontrée ce mardi le président Burkina Biroc, Marc-Christian Cabret, aux côtés des ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel, réunis à Ouagadougou lors de la 5e réunion interministérielle. Préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'espace G5 Sahel, les participants à la rencontre de Ouagadougou appellent à une réaction déterminée et concertée des pays concernés et leurs partenaires. C'est dans ce cadre que l'Union européenne envisage le renforcement des capacités des forces armées de chaque pays, selon Alpha Bari, le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Et dans un contexte difficile, avec la recrudescence des attaques terroristes, Federica Mogherini, autre représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, a annoncé une aide supplémentaire à la force conjointe du G5 Sahel. Et enfin, dernière note d'actualité dans ce journal, et nous allons en France pour parler de l'homéopathie qui est bientôt déremboursée. L'annonce a été faite ce mardi par la ministre de la Santé, Agnès Bouzine. À partir de 2021, l'homéopathie ne sera plus remboursée. Une étape avant cela, au 1er janvier, les petites granules, aujourd'hui remboursées à 30%, ne le seront plus, car 15% et le ministre de la Santé se rendent ainsi à l'avis de la Haute Autorité de la Santé. Et fin juillet dernier, on se souvient, cette organisation publique avait recommandé l'arrêt du remboursement des produits homéopathiques. Et malgré de multiples études, le résultat est sans équivoque. Les vertus thérapeutiques de l'homéopathie ne sont pas enfin prouvées. Mesdames et messieurs, voilà ces notes d'actualité internationales qui nous permettent de descendre en mars de cette session matinale d'information aux Alain Info Matin de ce mercredi 10 juillet 2019. Dans l'ensemble de nos studios depuis Porte-au-Nouveau, il est exactement 7 heures passées, 52 minutes. A toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Ensemble, nous avons passé en revue l'actualité de l'Église, l'actualité en information générale au plan sociopolitique et l'actualité sur le continent africain et dans le monde, sans oublier le sport où le peu béninois attend le match de ce soir qui va donc opposer les écureuils du Bénin au Lyon de la Teranga du Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Gaston Mettier était à la régie pour la mise en nom de cette édition. Présentation, Jésus-Tombette Sabo. Bien à vous. Très bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501